et bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de pourquoi certaines situations vous arrive tels dans le sens de qu'est ce que vous avez besoin de comprendre dans les situations qui nous arrive pourquoi ça nous arrive après tout quelle est la lecture que nous pouvons avoir de ce que de ce qu'on de ce que nous sommes en train de traverser donc je vous souhaite la bienvenue émilie bienvenue bienvenue à tous ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien je suis très content d'être là de vous parler de ce sujet là parce que moi je fais partie des personnes qui ont besoin de d'avoir une lecture de pourquoi je vis certaines situations parfois les situations sont injustes c'est difficile parfois c'est atroce pourquoi je vis cet accident pourquoi il ya cette perte brutale d'un être cher pourquoi il ya une fausse couche pourquoi justement l'envie d'un bébé n'est pas la fin même si on en a envie ça ne peut pas se faire pourquoi je vis cette situation pourquoi cette maladie pourquoi certaines personnes ont le droit d'avoir un enfant et pourquoi pas moi pourquoi certaines personnes ont le droit d'avoir de l'argent et pourquoi pas moi pourquoi je n'ai pas cette rencontre que je souhaite vraiment pourquoi mon entreprise ne fonctionne pas alors que j'y mets tout est en réalité avoir la lecture de pourquoi ces situations sont là pour moi sont primordiales et aidant parce que ça nous permet justement d'avoir la possibilité de voir ce que nous pouvons changer vraiment et aussi de mieux vivre les situations et de mieux les accepter mais quand je parle de lecture je ne parle pas de lecture émotionnelle ni lecture via le mental via une analyse une analyse une introspection je parle ici d'une lecture 5d la lecture 5d c'est une lecture quantique c'est une lecture dans lequel on prend la hauteur bienvenue à tous je suis contente de vous voir et merci émilie pour la réponse la lecture 5d c'est une lecture quantique qui vous permet justement de voir au niveau de la création c'est à ce niveau là c'est à dire c'est une lecture qui est à l'étage au dessus à l'étage en dessous de l'humain on a une lecture émotionnelle ce que tu es ce que tu as provoqué chez moi qu'est ce que je ressens ok pourquoi papa et maman on est dans une lecture qui peut être aussi cette lecture oui linéaire dans le temps mais ici on est plutôt dans une lecture on va dire verticale de par une lecture à l'étage de l'âme et de la création et de se dire de là-haut pourquoi est ce que cette situation arrive dans mon destin qu'est ce qui fait qu'à un moment donné je suis obligé de vivre cette situation qui m'est si difficile qu'est ce que j'en tire et qu'est ce que j'en fais mais surtout aussi qu'est ce que je change après tout et c'est justement le point de vue de ce live et moi je suis très heureuse de vous amener vraiment ce point de vue parce que je trouve que pour moi avoir cette lecture 5d a changé tout dans ma vie parce que ça m'a permis d'avoir une autonomie dans la lecture de tout ce qui me traverse mais surtout à chaque fois je tire l'essence de chaque expérience je tire toujours le meilleur de chaque expérience je sais pourquoi c'est là je sais ce que j'ai besoin de changer et je sais comment je peux améliorer les choses et ça ça fait du bien en fait de ressentir que que tout a du sens en réalité tout a du sens rien n'est là pour nous infliger et coucou c'est bien la vie n'est pas là pour nous infliger des situations qui ne servent à rien tout sert en fait un coucou ça fait plaisir donc la première chose on peut certaines personnes peuvent se dire mais le sort s'acharne contre moi c'est pas possible les événements s'accumulent mais vous allez voir que cette lecture 5d des événements que vous traversez vous permettra vraiment 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 d'avoir de reprendre votre vie en main vraiment et de savoir de quelle manière vous allez pouvoir qu'est ce que vous allez pouvoir changer en vous alors il y a pour moi dans la lecture 5d il y a il y a quatre quatre lectures possibles quatre grandes lectures possibles peut-être qu'il y en a plus mais de ce que j'ai pu répertorier c'est déjà ça j'aimerais parler de ça avec vous donc je vous demande de rester si vous avez envie jusqu'à la fin dans ce live parce que j'ai quelque chose à vous proposer aussi qui peut être très très intéressante alors pourquoi certaines situations vous nous arrive la première chose je pense qu'important c'est de bien prendre conscience qu'aucun événement n'arrive au hasard tous les événements de notre vie sans exception est relié à notre vibration intérieure tous les événements de notre vie sans exception est le fruit de notre vibration intérieure et la matérialisation de notre vibration intérieure aucun événement n'est de l'ordre de n'est séparé de nous c'est à dire que rien n'est de l'ordre de assez une chance c'est la vie qui me l'envoie assez le mauvais sort assez le karma est absolument pas donc effectivement ce parfois c'est difficile de se dire mais comment je peux avoir désirer la perte de quelqu'un qui est cher en réalité les événements de notre vie ne répondent pas uniquement à ce que l'on désire mais elles répondent à la totalité de notre équation vibratoire à la totalité de nos deux de nos mémoires cellulaires et de nos voilà de notre équation vibratoire qui est relié à notre inconscient donc pensez bien que on n'a pas la main mise et on n'a pas la lecture sur notre vibration intérieure c'est quelque chose qui est abstrait c'est dans notre subconscient vous voyez donc comment faire pour agir dans l'espace source afin de pouvoir vivre la vie que l'on désire vraiment ça c'est en fait quelque chose d'assez important quand on réalise en réalité que notre vibration intérieure et la matrice notre vibration intérieure c'est l'espace qui crée absolument qui est émetteur de tout qui est émetteur de tous les événements de notre vie donc si vous avez envie de changer votre vie à quel endroit vous avez besoin d'agir au niveau de votre main 7 au niveau de vos émotions et ben en fait aller à l'espace source au niveau de votre vibration intérieure parce que c'est absolument là où vous allez avoir les transformations concrètes que vous désirez vraiment le mental nous permet de prendre conscience de ce que l'on veut de ce qu'on veut pas de ce qu'on l'aime ce qu'on n'aime pas c'est une chose on peut se reconnecter aussi à nos émotions c'est une chose mais l'espace source reste notre vibration intérieure qui est relié à notre subconscient donc tous les événements de notre vie est complètement associé à nous tout vient de nous tout vient de ce que l'on vibre vraiment tout ne répond pas forcément à ce que l'on veut est ce que l'on désire non tout répond à ce que l'on vibre dans notre totalité donc quand on comprend ça on se dit mais pourquoi est ce qu'on peut il ya des certains événements difficiles qui sont là pourquoi pourquoi certaines situations désagréables nous arrivent tout simplement parce que chaque chose que l'on vit non seulement et la matérialisation de ce que l'on vibre donc ça nous permet de nous voir dans toute chose chaque événement de notre vie nous permet de nous voir c'est tout et moi dans toute chose tout et un tout et une unité donc tout et moi ça me permet de me voir d'accord mais en réalité quand ça me permet de me voir la question c'est pourquoi en fait pourquoi vivre des situations de merde parfois sur quelle est l'utilité de tout ça et en réalité c'est que les situations nous projettent nos inaccomplis et projette aussi nos accomplis donc ça nous permet aussi de voir les espaces de nous qui sont fracturés et qu'on peut changer qu'on peut justement réparer pour nous permettre de revenir à quelque chose qui est inéluctable notre nature profonde la vie elle est faite que tous ces événements de notre vie sans exception vont nous permettre de nous goûter nous mêmes vont nous permettre de de nous pousser de nous pousser à revenir à notre nature profonde à notre essence véritable qui est l'amour qui est la paix qui est la joie et qui est l'abondance donc quels que soient les événements que nous vivons tout est là pour nous permettre de revenir à la maison de revenir dans l'espace que nous sommes qui est notre nature véritable donc ça nous permet de justement de processer justement d'intégrer la considération de soi d'intégrer le respect de soi l'estime de soi ça nous permet aussi d'intégrer cet espace où on peut se record donner avec l'autre et où on reprend notre place avec l'autre ça nous rééquilibre aussi le fait de nous reconnecter à la richesse illimitée que nous sommes donc quels que soient les événements que nous traversons pour tous le point d'arrivée est le même c'est à dire tout est fait pour qu'on revienne dans cet espace de soi de notre nature profonde d'accord ok donc Quand on vit des situations quand on vit des situations qui sont difficiles quand on ne vit pas ce que l'on aime quand on a la lecture de ce qui se passe si j'arrive à lire ce qui se passe ça permet ça nous permet un du coup d'identifier les blocages que nous avons dans notre vibration intérieure qui font que nous ne pouvons pas vivre ce que l'on désire véritablement donc la lecture des événements de notre vie je parle encore de la lecture 5d qui est une lecture quantique à l'étage de la création nous permet d'identifier clairement ce que nous avons besoin de changer à la source dans notre vibration intérieure et ça c'est extraordinaire parce que c'est donné à tous vous pouvez en fait avoir cette lecture là vous n'avez pas besoin d'un thérapeute pour ça ni d'un coach donc c'est une fois que vous avez cette lecture vous ciblez de manière exacte l'élément que vous avez besoin de changer dans votre vibration intérieure et à ce moment là vous avez le pouvoir de transformer votre vie mais de la transformer de manière précise vous voyez la lecture aussi des événements de votre vie la lecture 5d des événements de votre vie va vous permettre du coup de transformer ces situations désagréables en de réelles opportunités mais ça vous permet aussi de donner de donner du sens pourquoi pourquoi je pour les personnes qui ont perdu des êtres chers pourquoi perdre un enfant c'est tellement difficile c'est tellement difficile mais quand on est dans cette conscience c'est difficile de à ce moment là de dire ok comment je peux être créateur de ma réalité comment je peux vouloir intentionnellement que mon enfant ne soit plus là que l'être que j'aime ne soit plus là intentionnellement c'est pas ce que l'on désire à l'étage de l'humain c'est parce que l'on désirait la lecture elle ne se place pas là du tout en fait la lecture que vous pouvez avoir de cet événement qui est si difficile qui est inacceptable en soi ne vient pas de votre intention de votre intentionnalité je sais pas si ça se dit mais ça vient d'un espace de l'âme qui est au dessus qui fait que on a des événements de notre vie qui sont inscrits dans notre chemin de vie dans notre destin et qui sont inscrits en amont bien avant qu'on vienne ici dans notre incarnation ces événements là sont déjà décidés en amont parce que elles vont être déclencheurs d'une décharge émotionnelle qui va nous permettre de revenir à nous c'est on a besoin de ces événements là quelque part pour revenir dans cet espace que nous sommes et et c'est comme si en fait en arrivant dans cette incarnation on s'est dit bon voilà j'ai pas réussi dans la vie d'avant dans mes vies passées j'ai pas réussi à déclencher ce shift qui va me permettre de me reconnecter à qui je suis vraiment ok donc on se dit je vais revenir je vais refaire l'expérience mais peut-être que là j'aurai besoin d'un coup de pouce et ce coup de pouce ne prend pas la forme de ce que nous en tant qu'humain on peut accepter mais ça prend la forme à l'étage de l'âme d'un vrai déclencheur qui va nous permettre inéluctablement d'aller au fond de soi j'avais regardé une vidéo d'un d'un grand maître qui disait justement qui a eu un accident qui a eu un avc qui était paralysé effectivement la situation est difficile mais il me dit et il dit quelque chose qui pour moi me parle beaucoup il a dit cette paralysie a été une réelle grâce pour moi parce que indéniablement ça m'a permis de revenir vers cet espace de mon coeur vraiment ça veut dire que tous les événements de notre vie répond un désir posé en amont mais un désir intense dans notre vibration intérieure qui vibre vraiment dans notre vibration intérieure donc la forme que ça prend est parfois inacceptable bien sûr bien sûr mais à l'étage de l'âme ça a du sens mais quand on a une lecture de ce qui se passe une lecture de pourquoi cet événement est là pourquoi je perds mon enfant pourquoi je perds mon mari pourquoi je perds ma mère mon père un être cher cette lecture 5d c'est ce qui va vous permettre justement de se dire ok cet accord karmique c'est un accord karmique est bel et bien là pour me permettre de me mettre au coeur de ma vie considérer mes besoins et que ce soit non négociable revenir vers le précieux qui est chaque instant présent tout ça tout ça englobe le ce pourquoi l'expérience est là mais à voir la lecture et ça c'est vraiment un coaching one to one justement les gens viennent me voir pour avoir du sens dans les événements qu'ils traversent très généralement souvent les gens me disent armel pourquoi je vis cette situation mais le fait même quand ils ont la réponse il se dit ok je sais pourquoi c'est là et je sais ce que je vais en faire et là ça change tout parce que il ya toujours ça il ya toujours oui à bientôt s'en dire merci d'être passé il ya toujours cet élément de se dire je vais faire en sorte de ne pas avoir vécu cette situation pour rien en fait je vais en faire quelque chose c'est tellement dramatique parfois que c'est important d'en faire quelque chose et quand on a cette lecture claire de pourquoi cet événement est là ça nous permet tout de suite de dire ok j'accepte mais surtout surtout de pouvoir dire je vais vraiment en faire le ce pourquoi je vis cette situation je vais en faire quelque chose je vais vraiment être être comment dire dans l'essence de cette expérience De façon à ce que ça ne soit pas vécu pour rire vous comprenez pourquoi pour pourquoi pourquoi une agression sexuelle pourquoi c'est là pourquoi à l'étage de l'humain c'est atroce et inacceptable mais à l'étage de l'âme c'est bel et bien là pour quelque chose c'est bel et bien là pour quelque chose et pas forcément une reconnexion au corps un problème avec la sexualité forcément pas forcément la lecture que vous pouvez avoir elle est diverse elle est multiple mais cette lecture là pour moi elle est importante à un moment donné parce qu'elle est thérapeutique elle vous permet immédiatement de dire ok je vais faire de cette situation dramatique une réelle opportunité dans ma vie pour me permettre de grandir et de me reconnecter à qui je suis vraiment voilà ça c'est ça c'est la première l'une des premières lectures qu'on peut avoir je vous en ai parlé de 4 4 lectures 5d qu'on peut avoir la première c'est l'accord karmique mais laquelle tout dépend de la lecture que vous allez avoir la deuxième lecture aussi c'est qu'on peut vivre des situations qui est au final répond véritablement à une demande qu'on a émise en avant en amont mais comme je vous ai dit tout à l'heure ça prend pas la forme que l'on veut par exemple je vais vous donner un exemple moi cet été je j'ai vraiment pris un temps où j'avais vraiment besoin de changer de reprogrammer mon subconscient par rapport à la notion du lien j'avais besoin de revivre des liens doux et profonds avec les gens j'avais cette difficulté à être en lien et aussi donc j'ai encodé en moi j'ai reprogrammé mon subconscient pour le fait de vivre des liens profonds profond et être entouré de personnes qui me correspondent vraiment et la deuxième c'est que j'ai aussi reprogrammé la notion de la facilité de la fluidité voilà pour pouvoir vivre une vie au quotidien beaucoup plus fluide et que les choses viennent à moi de manière simple on part de bonnes intentions on est d'accord c'est des encodages vraiment d'amour pour soi et ça c'est top et c'est génial on est d'accord la seule chose c'est que l'univers lui va traiter cette vibration intérieure elle va se dire ok si l'encodage a été fait si l'ancrage au niveau de la reprogrammation a été bien fait il ya forcément une transformation dans notre réalité extérieure laquelle on ne le sait pas en fait on ne le sait pas puisque l'univers traite toujours dans la globalité de votre vibration intérieure d'accord selon ce que vous vibrez l'univers traite la totalité vibratoire et matérialise ça matérialise ça dans les événements de votre vie donc moi un jean code l'amour c'était super ok le lien d'amour génial la facilité top la résultante de cette reprogrammation que j'ai fait à m'amener à vivre des situations quand même très très difficile dans le sens où j'ai eu deux grosses grosses déceptions j'ai un cabinet j'avais un local que j'ai loué à des thérapeutes d'accord à plusieurs thérapeutes et là et là j'ai deux grosses déceptions de deux personnes à qui j'ai fait louer le cabinet moi quand j'accueille les gens dans ma vie je les aime c'est comme ça que je suis j'aime les gens sans limite c'est comme ça que je suis et puis à un moment donné grosse déception grosse déception parce que je me sens mal jugé mal jugé par l'ongé dit bonjour laurence et bienvenue je me sens mal jugé par ces deux personnes là et puis et puis là il ya la méchanceté la yale la méchanceté donc là c'est la catastrophe je me dis pas possible je viens de reprogrammer mon système pour un lien profond et là c'est vraiment la catastrophe et puis là je vis le rejet dans le sens où elles ont monté la tête à tout le monde pour que tout le monde parte du cabinet ça c'est la situation et l'ongé dit ça c'est la situation donc quel est le rapport entre la reprogrammation du lien d'amour et la facilité cette situation là heureusement que j'ai la lecture 5d de ce qui se passe pour voir vraiment que cette situation qui paraît catastrophique est vraiment la réponse la réponse à ce que je viens d'encoder parce que ok par rapport aux liens on peut dire ah ben voilà on n'est pas aligné c'est normal on parle de nettoyage blablabla ce n'est pas trop mes mots mais ça veut dire que ok on n'est pas aligné dans notre fréquence donc c'est normal qu'elle parte mais en fait c'était fait dans une telle méchanceté que ça a été quand même assez difficile pour moi de vivre ça mais ça m'a permis grâce à la lecture de bien savoir me positionner par rapport à la situation par rapport à cette cette situation de déception parce que pour la première fois je me suis positionné différemment pour la première fois je me suis tenue dans ma structure parce que c'est pas facile quand il ya une personne deux personnes trois personnes et tout le monde est d'accord dans cette espèce de rejet collectif un rejet c'est vraiment comme ça que j'ai vécu les choses une trahison ça c'est clair et il ya vraiment une posture à avoir quand c'est comme ça pour dire ok cette situation elle est là pour une raison dans la lecture de ce que j'ai effectivement cette situation a permis de dire moi je suis là pour établir des liens profonds d'amour et ça c'est ma référence aujourd'hui donc si c'est pas le cas autant que les gens partent mais pour une personne qu'il y a qui a eu une blessure racine du rejet j'ai une mécanique en moi qui fait que j'aurai besoin d'expliquer j'aurai besoin qu'on j'ai pas j'aime pas les conflits j'ai envie qu'on parte et qu'on s'entende bien donc ce qui a été intéressant grâce à cette lecture c'est de ne pas rentrer dans ce mécanisme parce que là il ne sait il ne s'agit pas ici de régler la blessure de comment dire de rejet en soi moi j'ai encodé un lien d'amour donc je reste dans cette vibration de mon référentiel d'un lien d'amour j'expose les choses je pose les limites mais je ne suis pas là pour discuter avec les gens en fait je peux pas discuter avec des gens qui sont dans la qui me maltraite ou qui me parle mal c'est même pas possible mais la lecture surtout de cet événement parce que tout le monde est parti d'un coup je pourrais lire ça et dire ah c'est vraiment injuste la vie vraiment je ne suis pas chanceuse tout est toujours compliqué pour moi je pourrais avoir cette lecture là mais la lecture que je vais avoir de cette situation c'est que je vois bien que les choses en train de se mettre en place par rapport à la facilité parce que ces gens là mon facilité la tâche bien sûr puisqu'ils sont partis ça m'a permis de relouer l'appartement vers quelque chose de beaucoup plus facile et simple dans lequel j'ai le moindre j'ai pas de gestion du tout puisque du coup l'appartement aujourd'hui est aux mains d'une agence qui s'en occupe pour une location habitation là je suis pleinement dans la matérialisation le fait de goûter la facilité en réalité donc selon la lecture que je vais avoir c'est hyper importante de d'avoir une lecture de ce qui se joue parce que si j'ai une lecture que la situation est injuste imaginez que c'est ce que je vais encoder en moi que la vie est injuste avec moi et donc en conséquence si je vivais que je vis des situations injustes il est normal que je vais revivre l'injustice dans les événements de ma vie donc à la je veux recréer une boucle au niveau de l'injustice c'est pas du tout ce que je veux mais la lecture 5d de ce que de cet événement là m'a permis de savoir que c'est bel et bien la continuité de ce que j'ai reprogrammé dans mon subconscient donc il n'y a pas de panique à avoir il n'y a pas de panique c'est normal c'est logique il faut laisser faire c'est de toutes les façons c'est comme ça il n'y a rien à gérer au contraire il faut laisser faire il faut laisser les gens partir donc voyez-vous que même dans les actions à mettre en place la lecture 5d permet vraiment d'avoir des décisions juste les sauts les choix et l'omane et ça bonjour virginie d'avoir les décisions les plus justes pour nous permettre vraiment d'être au coeur de notre vie à un moment donné on a envie de vivre des choses on se dit mais moi j'ai j'ai envie d'une vie où c'est beaucoup plus facile et fluide bon ben d'accord et en encode en procès c'est on fait un travail sur soi c'est super mais un moment donné quand il ya des événements de vie qui sont là qui sont en réalité là pour nous permettre de le vivre mais que on ne le voit pas on n'a pas l'habitude d'avoir cette lecture des événements de notre vie parce qu'on a uniquement une lecture émotionnelle et mentale et bien en réalité on est en train de ré alimenter la boucle d'avant on ne peut pas construire une nouvelle réalité en fait dans cette lecture émotionnelle ça nous demande vraiment d'avoir cette lecture une prise de hauteur 5d une lecture quantique à l'étage de l'âme et de la création pour dire à cet événement est là il est fait exprès parce qu'il va nourrir une demande que j'ai mis en amont un encodage que j'ai fait en amont bonjour de loin des bienvenus donc du coup cet événement là a du sens à ok d'accord donc ça franchement ça parait catastrophique c'est un peu dur à vivre émotionnellement on a l'impression que à temps il ya tout qui se barre comment je vais faire tous les thérapeutes partent la location je me retrouve à payer les mensualités moi même mais en fait l'expérience elle n'est pas là du tout l'expérience elle n'est pas au niveau de l'argent l'expérience qui se joue là elle est au niveau de la facilité à d'accord ok donc pas de panique l'argent va rentrer de toutes les façons mais bien sûr c'est pas l'expérience qui se joue à ce moment là ce n'est pas l'expérience qui se joue on sait pas là que ça se passe donc il n'y a rien à processer par rapport à l'argent à ce moment là vous voyez donc ça me donne une lecture claire de ce que j'ai besoin de processer de changer de transformer dans ma vibration intérieure et surtout de mes choix de mes actions et surtout de l'état de panique qu'il y a en moi pas parce qu'à ce moment là il n'y a pas paniqué en fait tout va bien au contraire les choses se passent merveilleusement bien alors que ça prend la forme de critique collectif rejet collectif fils bar tous je reçois des insultes bon voilà ils ont été hyper con et dégueulasse on va dire ce qui est donc voilà mais au delà de cette forme que ça prend voilà eh ben ils sont partis d'accord pas c'est génial c'est génial et pourquoi ça prend cette forme c'est dur ou c'est parce que effectivement à ce moment là dans ma vie quand j'ai cette lecture je vois bien que dans ma vibration intérieure par par effet résonance ça me permet de voir qu'effectivement toute séparation a toujours été difficile pour moi donc là il s'agit d'une séparation donc encore une fois c'est la déchirure ah eh ben cette lecture là ça va me permettre du coup de changer ma vibration intérieure concernant ma conception de la séparation et à partir de là je reprogramme mon inconscient pour que dans ma vibration intérieure par conséquence je puisse intégrer la séparation avec plus de douceur wa génial et tout ça grâce à la lecture 5d vous voyez donc c'est c'est donc là déjà je vous ai donné un on peut avoir une lecture au niveau des accords karmique dans des rencontres vraiment de de karmique qui fait que dans certains événements de nos vies on a des personnes qui partent il ya des accords karmique on peut avoir aussi une lecture comme je vous ai dit tout à l'heure que les situations en sont là parce que parce qu'elle répond à une demande qu'on a émis en avant qu'on a émis en amont pardon il est aussi le fait que quand on voit certaines situations pourquoi ils sont là ça nous permet aussi dans cette lecture 5d d'aller voir ce que ça projette dans notre vibration intérieure donc dans notre subconscient afin de pouvoir changer notre vibration intérieure donc on n'a pas besoin de passer par le billet de l'hypnose en fait pour ça non c'est une lecture qui est direct c'est une lecture qui est instantanée je vois une situation de ma vie j'ai une lecture de hockey qu'est ce qui se passe dans mon subconscient quelle est la programmation dans mon subconscient et ça c'est extraordinaire voyez ça c'est extraordinaire et de surtout de se dire que vous pouvez le faire vous même vous n'avez besoin de personne pour ça vous n'avez besoin de personne pour ça et cette lecture c'est justement le quelque chose que c'est la première chose que j'ai enseigné quand j'ai fait le programme créer votre propre changement et c'est l'une des choses que les gens le plus apprécié parce qu'on ne voit plus la vie de la même façon il ya une clairvoyance qui est là la vie est d'une train de la transparence dans ce qui est en train de se vivre et ça c'est très confortable vous voyez et il est aussi une autre lecture peut être la quatrième lecture qui est intéressante c'est que vous vivez une situation c'est généralement par exemple je vous donne un exemple dans le domaine professionnel tout roule ça va c'est génial votre entreprise fonctionne très très bien c'est top mais dans un autre domaine qui est le domaine amoureux ça fonctionne pas non ça fonctionne pas c'est à dire que ça marche dans un domaine mais ça marche pas dans l'autre domaine puis un temps soit peu vous tombez amoureuse mais du coup votre entreprise peine un peu ça veut dire que vous pouvez pas être heureux heureuse dans tous les domaines de votre vie en même temps mais qu'est ce qui se passe en fait pourquoi vous vivez de telles situations quand on a cette lecture 5d de ce qui se passe ça vous renvoie tout simplement que le fait et même que ça fonctionne dans un domaine ou dans un autre vous renvoie déjà certainement un blocage que vous avez besoin de changer laquelle la lecture elle vous donne l'information la lecture 5d c'est pas une lecture qui est une analyse c'est une lecture directe c'est clair c'est non négociable c'est le message il est clair il est plaqué sur l'événement vous voyez donc je vois l'événement les ces plaques et là d'accord et à partir de là je vois déjà les blocages que je peux changer pour pouvoir vivre le bonheur dans tous les domaines de ma vie bon ok la deuxième lecture que je peux en avoir c'est de se dire peut-être qu'il est un bénéfice secondaire que je crée moi même et dont je n'ai pas conscience qui fait que je fais en sorte que je ne puisse pas vivre ces événements là partout je peux pas vivre pendant le bonheur dans tous les événements de ma vie un ok d'accord et ben cette lecture de vos bénéfices secondaires c'est ce qui va vous permettre justement d'aller changer aussi cet encodage dans votre subconscient pour que vous puissiez ouvrir les vannes parce que parfois ça a du sens ou bien ce que dans des situations comme ça aussi l'idée c'est de pouvoir assumer votre création et de se dire ok en fait la raison pour laquelle dans le domaine amoureux j'ai personne pour l'instant c'est peut-être parce que ma réussite est tellement importante pour moi ma prospérité est tellement importante pour moi que je ne peux pas ne pas la mettre en fait j'ai besoin de la mettre en priorité c'est nécessaire parce que ça nourrit et ça contribue à la sécurité à la sécurité à la liberté qui est importante pour moi à d'accord ok mais si j'ai cette lecture là ça permet immédiatement de se dire ok il ne s'agit pas de à ce moment là de processer par rapport au couple pas du tout il s'agit de vraiment d'intégrer dans cette lecture de dire ok la réussite c'est ma priorité je vais me consacrer corps et âme à cette expérience là ici et maintenant là ici et maintenant et j'ai envie d'éternuer je vais me consacrer à cette expérience puisque c'est ça qui est prioritaire de façon à ce que mon système puisse se calmer et relaisser de l'espace à autre chose donc il y a une notion de il n'y a rien à renoncer en soi qui a rien à renoncer s'agit pas de dire je vais renoncer à ma vie de couple non il s'agit juste de se dire ok je comprends bien qu'il ya quelque chose qui est non négociable qui fait que je ne peux pas tout avoir en même temps mais dans cette lecture c'est grâce à cette lecture tout va dépendre de la lecture que vous allez avoir d'accord mais si cette lecture là vous voyez bien qu'on se place dans le non négociable c'est important de vous préoccuper en toute conscience dans votre réussite pour que vous mettez une vibration pleine pour que votre système puisse réordonner les choses différemment c'est à dire votre système votre subconscient d'accord pour que vous puissiez tout avoir en même temps donc voyez bien là que ces quatre on a vraiment de la lecture des événements de votre vie la lecture 5d des événements de votre vie à partir de l'âme et de votre création vous permet vous permet encore par effet miroir l'effet miroir pour moi n'est pas suffisant pourrait parler de l'effet miroir mais l'effet miroir c'est juste je me regarde dans le miroir et je me vois ici dans la lecture 5d ce qui est quand même essentiel c'est que vous allez toucher ce que vous avez besoin de changer il y a vraiment la lecture et le point que vous avez besoin de transformer dans votre dans votre vibration intérieure donc quand je vois les événements de ma vie il est important en fait l'interprétation que vous allez avoir des événements de votre vie va s'imprégner et s'imprimer dans votre vibration intérieure et va devenir une nouvelle vérité et cette vérité là qui va vibrer dans votre vibration intérieure et ben vous allez la vivre en conséquence parce que votre vibration intérieure et votre subconscient il n'a qu'une seule fonction la seule et unique fonction c'est de rendre matière rendre matière ce que vous avez validé en vous donc si vous voyez une situation et que vous avez validé que le rejet vous avez validé que vous n'êtes pas importante vous avez validé la justice il est normal que vous allez vivre des situations de rejet d'injustice puisque c'est les interprétations que c'est la lecture que vous allez avoir des événements de votre vie ça demande du coup d'avoir une lecture au delà de l'émotionnel et du mental pour pouvoir avoir une lecture au niveau de l'âme et de la création et la lecture 5d et à partir de là ça va vous permettre à la fois par effet miroir de dire ah ok si je vis cette situation qui ne correspond pas ça correspond à un blocage dans ma vibration intérieure que je peux changer nickel je vois grâce à cette lecture je vois exactement le puzzle manquant et et que je dois changer en moi d'accord hyper clair donc identification de vos blocages la situation qui est là me permet aussi de voir ah ben en fait la situation elle prend la forme d'une séparation elle prend la forme de la méchanceté elle prend la forme de 2 d'un crash financier elle prend la forme d'un accident elle prend la forme d'une maladie elle prend la forme de peu importe mais peut-être que c'est la résultante d'une demande que j'ai mis en amont qui prend forme de cette manière là et peut-être que si la forme ne correspond pas peut-être aussi qu'en conséquence il ya quelque chose que je peux encore changer en moi pour que ce soit une expérience plus douce pour moi d'accord mais l'événement n'est qu'une conséquence donc pas de panique tout est en train de se mettre en ordre pas de panique en génial vous voyez génial mais la lecture que je peux avoir mais peut aussi me donner du sens quand la situation est vraiment difficile et atroce de pouvoir dire ok elle me permet de voir ce pourquoi cette expérience elle est là et ce que moi dans quelle direction dans quel flot j'ai besoin qu'est ce que j'ai besoin d'intégrer à travers cette situation et pourquoi elle est là donc la lecture pour moi 5d elle est devenue une lecture indispensable elle c'est une lecture indispensable je sais pas si ça fait sens pour vous je l'espère mais en tout cas avec une grande grande joie que j'ai créé un atelier justement de transformation qui s'appelle la lecture 5d lecture lire au delà de ce que l'on voit et cet atelier là elle est programmée pour le dimanche 11 décembre de 16h à 18h30 j'ai pensé aux canadiens qui sont vraiment des personnes que j'adore ce que j'ai pas mal de canadiens qui s'inscrivent dans mes ateliers donc pour les décalages horaires je pense que ça va être beaucoup plus confortable donc dimanche 11 de 16h à 18h30 ça va se faire sur zoom et moi je hâte de vous transmettre vraiment cette technique au niveau de la lecture des événements de votre vie afin que vous puissiez vraiment avoir le pouvoir de transformer les transformer les blocages qu'il ya en vous dans votre vibration intérieure et surtout surtout comprendre pourquoi vous vivez les situations telles qu'elles sont là que vous soyez autonome dans cette lecture que vous puissiez retrouver vraiment une légèreté dans votre coeur parce que quand on a cette lecture là on comprend pourquoi les choses sont là et quand on comprend on arrive mieux à les accepter à les comprendre et à les dépasser j'espère que ce live vous a parlé dans tous les cas moi ça m'a fait un grand plaisir de vous partager ce live et cet atelier que je trouve vraiment génial et qui pourrait vraiment être aidant pour vous voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire si vous le regardez en replay soyez les bienvenus le lien d'inscription pour l'atelier et dans ma bio donc n'hésitez pas à vous inscrire là dessus je vous embrasse je vous souhaite une belle journée prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos rêves et prenez bien soin de votre intériorité aussi l'espace dans lequel tout tout commencer et tout se goûte merci et n'hésitez pas à mettre un petit mot de ce qui vous a parlé dans ce live ce serait avec grand plaisir je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite le lien de l'atelier de transformation lecture 5d lire au delà de ce que l'on voit et dans la bio voilà à très vite bisous hihi hihi